Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, une petite vidéo sur l'aviron. Alors, pour ceux qui connaissent l'aviron, vous allez découvrir une vidéo qui a été faite par la Fédération d'Avirons des États-Unis sur la sécurité. Et pour ceux qui ne connaissent pas l'aviron, vous allez découvrir l'aviron et puis vous allez voir que l'aviron pourrait presque faire partie des sports extrêmes. Oui, bon, d'accord, pas à ce niveau, mais quand même, je vous laisse juger par vous-même. Voilà, on y va, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors, maintenant, on va découvrir un petit problème qui arrive quand on rame dans l'aviron, quand on est en bateau. Eh bien, ça va être ce qu'on appelle les fausses pelles. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas l'aviron, les fausses pelles, qu'est-ce que c'est d'abord la pelle ? L'appel, c'est ce qu'on va appeler, c'est l'aviron. La rame, bon, pour ceux qui ne connaissent pas du tout, la rame. Mais vraiment, c'est un mot à prohiber dans le milieu de l'aviron, d'accord ? Ça ne s'appelle pas une rame, ça s'appelle un aviron ou alors la pelle. Alors, une fausse pelle, eh bien, comme vous allez voir sur la petite animation que vous voyez ici, vous voyez, on rentre bien la pelle comme ça et on la sort. Voilà. Et une fausse pelle, eh bien, c'est qu'on la rentre légèrement en biais et puis là, il va y avoir des difficultés. Donc, vous allez voir trois scénarios de fausses pelles et comment réagir. Voilà. Voilà ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et bien voilà un autre petit souci qui peut arriver en bateau, c'est le remplissage d'eau. Effectivement, si on rencontre un hors-bord, des bateaux de plaisance ou une péniche, les vagues vont remplir votre bateau d'eau. Ou alors, il peut aussi s'agir d'une voie d'eau. Si on a ramé sur une bûche, on a rencontré une bûche ou un autre bateau, et puis il y a une voie d'eau, et notre bateau se remplit d'eau. Alors, quoi faire ? Et bien, voilà ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bien, et bien, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Alors, je tiens quand même à préciser, pour les rameurs et rameuses qui ont regardé cette vidéo, c'est à titre d'information, à titre d'exemple. Mais bien sûr, la sécurité est d'abord émise par la Fédération Française des Sociétés d'Aviron, ou la Fédération Française d'Aviron, et aussi régie par votre club. Donc, vous appliquez les consignes de sécurité qu'ils ont faites et mises par la Fédération Française des Sociétés d'Aviron, ou la Fédération Française d'Aviron, parce que je crois que ça a changé, c'est pour ça que je dis les deux, il me semble que ça a changé, et ce n'est pas clair. Donc, parce qu'un coup je vois FFSA, et puis un autre coup je vois FFA, donc ce n'est pas très clair. Et aussi, bien sûr, par votre club, d'accord ? T'es d'accord avec moi Christian ? Tu vois, je ne me mouille pas là, d'accord ? Oui, Christian est le président de l'Aviron Marne-Joinville. Voilà, alors j'espère que vous avez bien sûr apprécié cette vidéo. Si vous l'avez apprécié, que vous l'avez vue sur YouTube, vous mettez un pouce comme ça, si bien sûr elle vous a plu. D'accord ? Vous pouvez laisser les commentaires. Vous pouvez aussi vous abonner à cette chaîne YouTube, vous verrez qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de vidéos, aussi bien de voyages que d'Aviron. J'ai beaucoup filmé dans les années 80, donc vous allez voir des vidéos des années 80. Et puis moi je vous dis, et bien à très bientôt sur cette chaîne YouTube, voilà. Et pour ceux de l'Aviron, je serai, je viendrai vous faire un petit coucou en octobre, parce que je passe sur Paris deux semaines en octobre, et bien j'espère que je vous verrai. Voilà, bye bye !